Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et début de notre premier week-end dans cette carrière race-room, on est du côté du Norris Ring avec la Formula Junior donc. Et on va découvrir ensemble cette piste allemande, souvent baptisée le Monaco de l'Allemagne. Et on va se lancer pour un tour rapide de découverte, voilà, le tour ici se fait en moins d'une minute, piste très courte, il y aura beaucoup de tours à parcourir pendant la course et pendant la qualification. Voici donc la ligne droite des stands que l'on vient de passer maintenant alors que différentes voitures sortent des box. On va aller freiner du côté de la grinding, la première épingle alors que j'en bloque mes roues avant. On réaccélère ici, on va aller frôler le gravier sur la gauche, mettre la roue un petit peu dans la bordure. Ici on suit la ligne blanche mais pas trop longtemps pour le S. Le Schöler. Oh et ici, on évite de faire ce que je fais, c'est-à-dire sortir, prendre le vibreur mais pas aller chercher le contact avec le mur. Ici on peut passer en quatrième. Selon certains étalonnages de boîte, vous pouvez rester en trois si vous rallongez un petit peu la boîte. La dernière épingle, la Dutzon Teich. Et enfin, on termine le tour du circuit du Norris Ring. Et normalement, on le fait en environ moins d'une minute pour les meilleurs pilotes. On est en 58.7 pour ce tour de séance d'essai libre. On se retrouve tout de suite pour vivre les 15 minutes de qualification. Et le feu vert qui a été donné il y a 30 secondes ici au Norris Ring, on roule pour la première séance calificative de ce championnat. Chopinac, on vous le rappelle, comptera cinq courses, trois courses en Allemagne. Et ensuite, on ira du côté de l'Italie et la finale au Japon. En attendant, on va essayer de rentrer le meilleur chrono avec notre Formula Junior. Et pour cela, il va falloir être concentré pour rentrer un chrono correct. Et tenter de se battre. On rappelle que l'IA est au niveau 100. On va s'élancer pour la première fois, mais on risque de retrouver des retards d'atterre. À la sortie des box, on verra bien. On rappelle également qu'on est en boîte en hache, les amis. On pilote comme ce que je vois le pilote IRL. Allez, on déclenche notre chrono pour la première fois. On tape un petit peu dans le rupteur. On passe la première épargne ici. Il faut essayer de ressortir le plus large possible. On est allé peut-être un petit peu en deux temps rejoindre le bord du mur. Mais ce n'est pas grave. Attention ici à ne pas freiner trop tard parce qu'on est très vite déséquilibré. Et on le paie très vite cher. Et ici, pas mal de sous-virages. Ce n'est pas trop grave. On arrive encore à s'en sortir. On va d'ici quelques instants avoir les premiers chronos avec Riggs. Riggs qui rentre pour l'instant le chrono le plus rapide devant ses drones. Et ça continue à arriver. Montana qui rentre également. Le deuxième chrono. McLean, le quatrième. Ce n'est pas le gros de cinquième. Sixième maintenant. Et nous, on se place deuxième. Sept, dixième derrière Pazek. On enchaîne avec un deuxième tour calife. Oh, et on va la perdre. Eh bien, voilà. C'est Zodon, je vous parlais. Il faut faire attention de ne pas perdre la voiture dans les réaccélérations si on est un peu trop gourmand avec les vibreurs. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. Allez, le véritable dernier tour. On va essayer d'aller un peu plus loin sur ce que nous permet d'avoir le réservoir. Et on va même glisser à l'avant-dernier rang maintenant. En tournant en une minute. C'est tout sauf suffisant. Allez, une première épingle bien passée. On relance. On fait un beau premier chrono. À six centièmes de la pôle. Bon, deux litres de carburant. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin que la fin de ce tour. On va peut-être faire un beau deuxième secteur également. On a fait souffrir la boîte de vitesse et le petit contact malheureusement. On est à l'aspiration. On va sûrement en profiter un petit peu pour entrer un beau chrono. Et on se met sixième derrière Montana. Il reste neuf minutes. On va essayer de ressortir avec une boîte un petit peu plus longue. Avec, oui, deux litres de carburant dans la voiture. Il va falloir réagir vite. Alors que nous sommes titulaires du neuvième chrono sur la grille de départ. Il va falloir faire fort si l'on veut. Mieux se placer. Pour cela, il nous reste un peu plus de deux minutes pour tenter de rentrer un chrono valide meilleur que celui que l'on a entré à ce stade-ci de la session. Les bosses de lignes à droite. On déclenche notre chrono. Il va être important de bien freiner pour l'épingle. Sur cette partie-ci qui est très fraîche. Avec l'ombre, on est bien passé dans cette première épingle. Le verdict du premier secteur. Et on améliore. Ici également. On s'en est bien sorti sur cette avant-dernière tentative de la séance. Et le record dans le deuxième secteur pour deux dixièmes de seconde. On est en train de faire un très bon chrono ici. On relance. On frôle le mur à gauche. On va essayer de rester sur la partie ici pour éviter les bosses. On passe en quatrième. Le chrono. Et c'est la pôle ! Pôle pour une demi-seconde. Incroyable ! J'étais un petit peu perdu là. Mais j'ai tellement bien pris, je crois. Le S. Ça va très vite. On est encore en train d'améliorer d'une demi-seconde. Rendez-vous compte ! Qu'est-ce qui a créé cette différence de gap ? Aucune idée. La piste serait gommée. Non, je ne pense pas que ça créerait autant de différences. Regardez ça, j'ai l'impression de voler. Face à mes adversaires, est-ce qu'on va encore de nouveau faire quelque chose de différent ici ? Et de nouveau une amélioration dans le deuxième secteur. Et on fait l'intérieur ici. On est plus rapide, incroyable. Et là, on va perdre tout puisqu'on a rebalancé trop tôt. Et sur la partie salle de la piste, je crois qu'il y a encore une voiture à mes côtés. Voilà, elle est passée juste derrière maintenant. Et on vient donc de shipper la pole position à Pacek. Incroyable cette séance significative. On termine donc en pole position devant Pacek, deuxième sur cette grille de départ qui s'annonce Tony Trent, Callahan, troisième, Riggs, quatrième, Cedron, cinquième, Menendez. Ensuite, ça risque d'être compliqué. On va voir ce que donne la course avec différents pilotes qui peuvent nous poser des problèmes. Depuis la pole position, le départ ici au Norris Ring avec un départ plutôt correct pour l'instant. On est attaqué par Pacek sur la droite. Et la gauche également. Attention, quelques contacts là. Et on est touché derrière. On se fait percuter par une autre voiture. Je crois que c'était Riggs ou Menendez. Attention, parce que là, c'est bien ressorti pour la voiture numéro 20. Et Riggs qui a récupéré la troisième place. On s'est fait complètement engloutir dans ce départ. Bon, attention à Riggs devant nous qui perd un petit peu de temps. Allez, on est mal parti dans cette première course. Ça va être compliqué. Il va falloir au moins aller rechercher le podium. Pacek en tête devant Callahan. Riggs, nous sommes pour l'instant quatrième. Et on va déjà tenter d'aller chercher Riggs. Quel mauvais départ pour nous. On s'est fait un petit peu percuter au moment de toucher les freins à l'épingle. Grundig. C'était très serré. Grundig. On serait trop tendu de dire avec le bon accent. Allez, le premier tour couvert ici au Norisring. Ça bouge beaucoup, vous le voyez. Avec les bosses dans le volant. On freine. Oh, et l'attaque de Riggs à l'extérieur qui a tenté de prendre Callahan. Mais ça n'est pas passé. Allez, à la relance sur Riggs. On peut tenter peut-être quelque chose à la sortie du S2 Schöler. Un peu plus à l'aise que Riggs. Attention à la relance de ne pas perdre l'adhérence. En remettant trop tôt. Ça se passe bien pour l'instant. Et en qualification, on était bien plus rapide que ces garçons-là. Mais en course. La tâche s'annonce plus compliquée. 15 minutes de compétition. Vous le voyez en droite. Le chrono qui défile déjà. 2 minutes découlées. Quasiment, voilà. Un peu moins d'une minute au tour. Le tour le plus rapide pour Callahan. Le pilote canadien. En 57.694. Et on arrive à recoller. Tout doucement. Même si Pacek, le leader, commence, lui, à tout doucement foutre le camp. Face à Riggs. À l'extérieur. On ne peut pas se placer. Il n'y a qu'une trajectoire ici au Noris Ring. Malgré que la piste soit extrêmement large. Impossible de placer deux voitures en même temps. On est en train de créer un petit gap devant pour Pacek. check. Allez, à nous maintenant de tenter de faire quelque chose face à ces gaillards. Quatrième position pour nous maintenant. et troisième tour couvert avec Jordan, le pilote australien. Derrière nous, vous venez de le consulter dans le bas de votre écran et la relance. après un nouvel passage à l'épingle de Grundig. Le Escheler maintenant va-t-on réussir à aller au moins chercher la troisième place ? La deuxième semble compliquée. Le mur ! Attention à la relance ! Si ça continue, c'est Jordan qui va sortir un lapin de son chapeau et venir nous shipper notre quatrième place. On est plutôt bien placé à l'épingle du fond. On relance peut-être un peu plus tôt que Riggs devant nous. Ça s'annonce difficile. Allez, Riggs qui remonte un petit peu. Et le tour le plus rapide pour le pilote derrière nous, Jordan, qui améliore. Et nous, on bloque les roues à la première épingle. Attention également à l'usure des pneus. Il va falloir tenir 15 minutes avec ses gommes. Il va falloir bien entamer ce championnat. 5 courses pour être titré champion. Et ça continue avec, pourquoi pas, l'attaque sur Riggs d'ici quelques instants. Je suis plutôt bien placé. Oh ! Et je vais le toucher en freinant un petit peu au milieu de la piste. Et on est bien ressorti. On peut pouvoir faire jouer notre aspiration sur Riggs. Voilà. On tente de se mettre sur la gauche. On est à l'intérieur pour aller chercher peut-être la troisième place dans la ligne droite des stands face à Riggs. À l'extérieur, la voiture numéro 20. Va-t-elle s'incliner au moment où on touche les freins ? Non. Nous sommes battus. Quoique... Et Riggs à l'extérieur. Est-ce qu'il peut mieux relancer ? Oui ! Et il va être à gauche et le contact entre les deux voitures, la boîte de vitesse. De nouveau, on est toujours au contact avec Riggs qui récupère la troisième place in extremis. Elle est tendue, cette lutte. Avec Riggs. Alors que devant, ça permet à Kalahan et à Pacek de partir. Allez, on relance peut-être encore un peu mieux. On essaie toujours de gratter un petit peu ici à l'intérieur pour réaccélérer un peu plus tôt face à Riggs. Ça a bien fonctionné au tour précédent mais ici, on est un petit peu loin pour profiter de l'aspiration de sa voiture. C'est toujours Durden qui est titulaire du tour le plus rapide en course. L'écart, vous le voyez au fur et à mesure des trois derniers tours. Oh, il y a encore des roues bloquées à l'extérieur et on ne peut pas réattaquer. Riggs, mais le podium nous tend les bras. Il va falloir tout faire pour aller chercher celui-là. Ne pas faire d'erreur surtout, c'est le plus important. La régularité va être vitale. De nouveau, très bien sorti DS2 Schöler. C'est parti, on peut peut-être faire les freins à Riggs à la dernière épingle. Est-ce que c'est passé ? Oui, nous sommes troisième. Très beau freinage à l'issue de ce passage dans la dernière épingle et on obtient donc la troisième place de cette course et au passage de ce septième tour, le record du tour le plus rapide en 57, 333. et on va peut-être encore aller chercher ici, pourquoi pas Callahan, la voiture numéro 22. 7 minutes 45 dans cette épreuve et il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne pensais pas qu'on allait se rapprocher tant que ça de Callahan. on a perdu beaucoup de temps en étant bloqué derrière Riggs qui est déjà décroché à quasiment une seconde. Ça se passe très très bien. Oui, on peut peut-être aller chercher à la relance. La voiture numéro 22 dans l'aspiration de cette dernière mais on est un petit peu mal passé là dans le dernier gauche. On garde Riggs à l'œil dans notre rétroviseur évidemment. Les écarts avec Riggs maintenant, vous les avez. Différence importante évidemment avec le changement de position. Attention là, on est allé nous un petit peu trop sur le vibreur. Attention à ne pas répéter ça de manière trop fréquente pour ne pas le payer le prix fort. Attention, on est allé loin ici. On est en train de décrocher tout doucement de Callahan. Et vous voyez que derrière, ils sont de Riggs et d'Urden qui vont tout faire pour venir me chercher. et c'est passé proche du mur pour Callahan et nous on a failli la perdre à la relance. Attention parce que ça pourrait profiter au pilote de la voiture numéro 20 derrière nous et ils sont deux. Ils sont deux à revenir. Et voilà l'écart avec Riggs qui est à moins d'un dixième de retard au temps. Oh et nous on a bloqué les roues et il y a un petit regroupement en tête avec Riggs qui a tenté de se placer mais il n'y avait pas la place. Vous l'avez entreaperçu dans le rétroviseur sur la partie gauche de votre écran. Et la relance De nouveau ici toujours la troisième place pour nous Après la pole position obtenue Attention ici petit coup de raquette les pneumatiques qui commencent à être un petit peu surprenants notamment sur les freinages il faut rester méfiant 5 minutes bientôt dans cette épreuve on est au deux tiers du temps alloué dans cette première course de la saison 10 tours couverts avec Pacek en tête devant Calaran et nous nous devons faire avec des pneus en difficulté l'attaque de Calaran pour prendre la tête peut-être et ça n'est pas passé au niveau de l'épingle de Grundig ça se bagarre on vous l'avait dit dans ces Formula Junior et le S ici avec une trajectoire un petit peu hasardeuse pour Calaran est-ce que ça va suffire pour nous essayer d'aller glaner une nouvelle fois une position et on va la jouer à l'ancienne voilà on tente de recouper pour gagner de la vitesse face à la monoplace numéro 22 de Calaran juste devant nous et il n'est pas impossible que l'on ait notre chance en fin d'épreuve pour aller chercher une deuxième place 11 tours couverts pour le leader Pacek devant Calaran nous même Riggs et Durden qui complètent le top 5 et nous on va tenter pourquoi pas à l'extérieur est-ce que ça peut passer à la relance on est bien placé face au pilote de la voiture numéro 22 mais on va soulager parce qu'ici je sais très bien que si je ne rentre pas dans la bonne trajectoire c'est le tête à queue quasiment assuré et le retour derrière de Riggs évidemment puisque Pacek qui prend un peu d'avance avec Callahan plus lent et nous qui toquons à la porte derrière bon attention parce que Riggs n'a pas dit son dernier mot pour aller chercher le podium il est juste derrière nous 3 minutes 20 voilà dans cette épreuve ça s'annonce musclé c'est 3 derniers tours ou 4 peut-être 4 peut-être derniers tours plutôt oui Callahan qui n'y est plus Callahan qui est nulle part dans ses trajectoires et on le voit tout de suite puisqu'on remonte sur le pilote de la voiture 22 qui est limite en train de bouchonner maintenant ça s'annonce très serré j'étais tellement bien ressorti que j'étais obligé de passer la quatrième encore 3 tours à parcourir 13ème tour couvert par le leader on est proche on est très proche d'aller chercher une deuxième place on y va à l'extérieur et c'est passé deuxième position alors qu'on est allé mettre là attention une roue dans l'herbe dans le gravier pardon littéralement et on se retrouve deuxième derrière Pacek que je ne pense pas aller attaquer parce qu'il est premièrement trop loin deuxièmement j'ai derrière moi Callahan à maîtriser Callahan qui a complètement raté sa deuxième moitié de course il est nulle part alors que là on commence à avoir des petites approximations au niveau de la tenue des pneus au niveau du carburant ce sera plus que large on est dans l'avant dernier tour maintenant au passage du transpondeur voilà il reste 1 minute 20 de course pour le leader c'est à dire deux tours l'avant-dernière boucle ici Honor is Ring pour la première manche de cette saison il y en aura 5 ça risque d'être du beau spectacle croyez moi oh et le changement de position derrière Riggs qui a doublé Callahan je vous le disais Callahan qui n'est plus du tout à son affaire il va essayer que la mésaventure qui est en train d'arriver à Callahan ne nous arrive pas à nous pour cela il va nous rester un peu plus d'un tour à tenir pour ramener la deuxième position à la maison dans cette première course de la saison et les points qui vont avec en tout cas une première course cette saison qui s'annonce folle avec de la lutte pour la prochaine manche on partira du côté d'Ockenheim des camions non repas grand route à faire entre ici et la piste du grand prix de Formule 1 et le dernier tour maintenant à 20 secondes de la fin du temps réglementaire dernier tour pour Pacek qui va aller remporter la première course de cette saison à moins que on en empêche mais ça semble compromis pour nous quoique là on a bien refait le trou mais on ne va pas aller attaquer Pacek à moins d'être sûr mais ça m'étonnerait qu'on aille la gagner celle-ci et on ne va pas surpiloter non plus et Pacek qui est en train de ralentir Pacek qui est en train de vraiment ralentir il va nous rester peut-être une opportunité au niveau de l'épingle du fond mais je ne pense pas lancer l'attaque on va voir comment ça se passe ici avec Pacek non on ne pourra pas aller le chercher malheureusement et on va terminer deuxième de la première manche de ce championnat de Formula Junior et c'est terminé pour la première course du championnat avec une deuxième place pour nous et c'est donc terminé ici au Norisring avec une première course qui aura tenu toutes ses promesses la victoire donc du pilote polonais Pacek devant nous qui sommes deuxième la troisième place pour le britannique Riggs qui complète le podium quatrième place pour Callahan le pilote canadien Jordan cinquième devant Menendez le pilote espagnol qui a pris aussi un bon départ et qui ensuite est rentré dans le rang Cedron l'italien septième devant McHale et Mansu le sud-coréen on jette un oeil tout de suite aux résultats et aux différents classements la tête donc avec 25 points pour le pilote polonais devant nous 18 on pourra ensuite consulter le classement équipe avec le Recaro Motorsport en tête avec 25 points devant le Snap-on Racing 18 et bien voilà en ce qui concerne les résultats merci à toutes et à tous d'avoir suivi la première manche de cette carrière Race Room on se retrouve très vite pour la deuxième manche on ira donc du côté d'Okenheim restez connectés bon amusement en piste les amis merci et à la prochaine ciao